Et bien bonjour j'espère que vous allez bien on se retrouve pour la vidéo des activités du mois de mars Alors elle arrive peut-être un petit peu tard pour vous par rapport au mois de mars Mais je la publie quand même parce que ces activités peuvent être largement valables pour mars, avril, mai voire juin Puisque c'est des activités très fleuries voilà il y a beaucoup de fleurs, beaucoup de soleil, de papillons Donc on va dire que dès le printemps si tu aimes faire des thèmes ça peut fonctionner puis ça peut fonctionner aussi toute l'année Après tu peux adapter en fonction de la saison Il y a pas mal d'activités ce mois-ci puisque le mois est long entre guillemets par rapport à d'autres mois où il y a des coupées de vacances ou de choses comme ça Donc j'ai prévu pas mal de petites choses parce que j'ai des loulous qui adorent faire plein d'activités voilà clairement Tous les mois dans le porte-vue des enfants je fais une page du mois voilà sur le plus ou moins thème du mois Et après je mets tous les dessins etc qu'on fait Et ce mois de mars on va faire des soleils en collage Donc j'ai tout préparé, je prépare tout à l'avance de façon à ce que quand les enfants le jour où on fait l'activité j'ai juste à installer Je prépare tout dans des boîtes voilà dans des petites boîtes à chaussures Je marque dessus le thème voilà de la boîte Je trouve que c'est carrément beaucoup plus simple dedans je mets tout ce que j'ai besoin pour l'activité Donc pour ce mois de mars on va faire des petits soleils avec donc des ronds de papier voilà jaunes et des bandes de papier et de la colle Et en fait donc les enfants vont venir coller les rayons du soleil tout autour voilà comme ceci Hop partout 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 Et une fois que le rayon du soleil, les soleils seront pleins Je dessus j'écrirai mars et on viendra le coller au milieu de la feuille bleue claire couleur du soleil Rien de difficile, j'aime avoir des activités très simples, des activités un peu plus difficiles Ça dépend des jours et en fait je m'adapte en fonction des enfants Parce que des fois les enfants ils ont envie de faire des activités Des fois ils ont envie de faire des activités hyper rapides genre 2 secondes au preneau et voilà donc ça dépend un petit peu du temps Là par exemple ce que je peux faire c'est que si vraiment les enfants ont envie de faire plein d'activités ce jour là Et que j'ai prévu qu'une petite collage Je peux très bien avant leur faire coller le soleil, dessus leur faire coller des petits papillons Voilà pas mal de choses, des oiseaux, tout ce qui a à voir avec le ciel puisqu'on sera sur du ciel avec un soleil Des nuages, voilà on peut improviser, je peux très bien prendre une feuille blanche Découper des nuages à la dernière minute et eux ils vont venir coller plein de nuages en fond par exemple Je m'adapte toujours, j'ai toujours du matériel dans la commode qui est ici à portée de main Feuille blanche, feuille poisson de couleur etc, des ciseaux de façon à pouvoir organiser des gommettes classiques Des gommettes à thème, voilà donc là si je vois qu'ils vont très vite et qu'ils en veulent encore Je sens, je dégaine les ciseaux, je fais des nuages, on colle des nuages partout, on colle le soleil et là-bas je serai fait C'est pas dans l'ordre où on va les faire clairement au niveau des activités, c'est juste dans l'ordre où je les ai posées Voilà, je prévois aussi dans le mois généralement un ou deux ou trois coloriages, ça dépend en fait Ça dépend, voilà, mais là ce mois-ci il y a pas mal de mercredis donc j'en ai prévu plusieurs Donc j'ai prévu pour les plus grands ce coloriage là, voilà sur le thème du printemps Et pour le plus petit, donc Lou, parce que le bébé ne fait pas encore de coloriage, j'ai prévu ce petit coloriage là On colorie et après on colle des gommettes, il aime beaucoup faire ça, c'est de son âge de toute façon Donc voilà, pour les plus grands, rien n'empêchera s'il le souhaite de venir coller des toutes petites gommettes ici J'ai pas mal de petites gommettes strass rondes etc Donc voilà, ça sera un coloriage mais gommettes aussi à la fois parce que les coloriages ici finissent toujours en gommettes Et pour tout le monde, même pour Lou qui a deux ans, j'ai sélectionné celui-ci parce que un peu pareil en fait Les grands pourront s'appliquer pour le faire mais Lou pourra, s'il le souhaite, coller tes petites gommettes Voilà, un petit peu partout parce que c'est vrai qu'à deux ans on aime aller vite et passer à autre chose Donc du coup j'adapte toujours les coloriages Pour tout ce qui est coloriage, les idées, la plupart du temps je les prends sur Pinterest Clairement c'est une mine d'or Des fois c'est ma propre idée, par exemple le soleil, vous savez je voulais faire un soleil Et j'ai réfléchi comment on pouvait faire un soleil au plus simple possible, adapté à tout le monde Donc là j'ai fait ça Si ça avait été que des plus grands, j'aurais fait découper eux-mêmes les bandes par exemple Mais là comme j'ai tout âge, je ne me sens pas de laisser des ciseaux à certains etc. pour le moment Mais voilà, la plupart de mes idées je les chope là-bas Pour, ben là j'ai adapté un peu en fonction des âges Donc pour Lou et pour les plus grands mais ce sera plus ou moins le même travail On va travailler l'arc-en-ciel, voilà donc comme je vous l'ai dit, thème du printemps etc. Pour les plus grands, et ben on va d'abord colorier le coloriage en bonne couleur Donc le dessin est ici, rouge, orange, jaune, vert, bleu, violet Et ensuite on collera les gommettes, voilà Et pour Lou on va être juste sur du collage de gommettes, je pense sur cette activité Ou du coloriage, mais collage en fait sans respecter l'ordre Voilà, ça serait bien trop frustrant pour lui, je le sais par rapport à son caractère De respecter l'ordre des étiquettes etc. Là ce qu'on travaille en ce moment c'est la motricité fine Le but étant de coller le plus, le mieux possible la gommette Donc lui, il voit la carte blanche, il fera comme il le souhaite Il colorie, il colorie pas, le but étant de travailler la motricité fine pour ce coloriage Ensuite, donc activité, donc là c'est tout pour les coloriages et dessins Après j'ai aussi, genre il est là-bas, je vais pas, je l'ai rangé J'ai acheté à Noz, alors je te l'ai déjà montré dans un livre Dans un vlog, j'ai acheté un livre avec des coloriages de Pâques S'ils le souhaitent, ils feront un coloriage à la fin du mois Puisque la Pâques en fait tombe le tout premier week-end d'avril Donc du coup je suis obligée de faire des activités fin mars D'où cette activité que je vais vous présenter maintenant Donc les coloriages de Pâques vont tomber sur fin mars, début avril Et en avril, on travaillera quand même le thème de Pâques au début avril Même si Pâques est passé Avec la Saint-Valentin, on a travaillé les thèmes de cœur quasiment tout le mois Qui dit Pâques, dit activité de Pâques Les enfants auront des chocolats Mais j'ai cherché une petite idée Et en fait Tadam ! On va leur faire décorer Moi je dis oh mais je vais leur faire décorer Je crois pourquoi je dis oh On va leur faire décorer Je dis oh Je sais pas pourquoi Nous allons décorer C'est peut-être pour ça ce que je voulais dire Avec les enfants Des petites boîtes d'œufs Comme ça Donc peinture Donc j'ai prévu des peintures Voilà Ils vont faire ce qu'ils veulent dessus Donc une base en peinture Et ensuite des poids s'ils le souhaitent Voilà Carte blanche C'est leur boîte Ils font ce qu'ils veulent Dessus, dedans Voilà Ils font ma dessus, dessous Plutôt que dessous, dedans Le but voilà Idéalement J'aimerais qu'ils soient d'une couleur Et des poings d'une autre Mais bon Ça c'est dans l'idéal Et on sait très bien Que ça finit jamais comme ça Donc ils vont faire tous Une boîte Qu'ils vont décorer Et peindre Et ensuite la fois d'après J'ai plein de gommettes Donc ça je te les montrerai Après j'ai acheté plein de gommettes À action Et du coup Ils décoreront avec des gommettes Et pareil Je te montrerai dans l'autre boîte Parce qu'elle est tout en dessous J'ai acheté des petits chocolats Pour mettre dedans Donc ça tous les grands Vont la faire À un moment donné Dans le mois Alors qu'il ne faut pas que je me loupe Ça il va falloir que je fasse attention J'ai prévu normalement Un jour spécial pour le faire Mais je sais que ce jour là J'en ai 4 Mais il y en a 2 autres aussi Qui viennent que de temps en temps Il faut absolument que je fasse Sur le mois de mars Je sais qu'il y a des jours Où ils viennent Et la grande Elle vient venir de 17h à 20h Et il faudra que je lui fasse faire Un soir dans la semaine Où elle va venir Pour être sûre qu'elle reparte avec Au mois d'avril Pour pas qu'ils tout simplement Alors prochaine activité Nous avons écrit fleurs Ici Nous allons faire des petites fleurs En papier toilette Des petites tulipes même Et peinture éponge Donc pour la peinture éponge J'ai prévu des petites éponges Comme ça De chez Action Assez simple Un papier toilette Voilà Qu'on va peindre en vert Puisque ce sera la tige Une feuille décompée En forme de tulipe Qu'on va peindre à l'éponge Soit en rouge Soit en violette Voilà Parce que je me suis dit Que c'était plus ou moins Les couleurs de la tulipe T'as vu Ensuite on mettra La petite tulipe Dans sa tige Et j'ai prévu J'ai découpé déjà Et l'enfant collera Des petites feuilles Voilà Tout simplement Ça je sais que c'est le genre De truc que les enfants Adorent faire Travailler avec les rouleaux De papier toilette Je sais pas pourquoi Mais à chaque fois Ils adorent Ils disent que c'est trop beau Etc Donc je continue Et puis l'avantage C'est que c'est pas beaucoup De matériel On en a tous Clairement on en a tous A la maison Je ne sais plus où poser Mes boîtes Prochaine activité Des activités Pots de fleurs Alors je vous en ai déjà parlé Dans les vlogs Donc du coup J'ai prévu de faire Des petits pots en terre Que l'on va décorer J'en ai donc là que 4 Mais normalement J'en ai besoin de 5 Mais le 5ème Il est là-haut Je l'ai pas descendu Je verrai Parce que le 5ème En fait c'est l'activité D'une petite Que j'ai pas tout le temps Tout le temps Donc des fois Elle ne fait pas l'activité Que j'ai prévu Alors ça dépend Combien d'autres fois Je l'ai dans le mois Donc sachant que Quand je vais l'avoir La priorité pour cette petite Ça va être de faire Sa boîte d'oeufs Voilà Donc peut-être Qu'elle fera pas Cette activité là J'improvise un petit peu Sachant qu'elle a toujours Paré Il y a une boîte En fait j'ai une boîte ici La boîte qui est Entre les boîtes C'est des activités Qu'elle a pas faites Donc j'en stocke déjà pas mal Et que normalement Je vais pas pouvoir tout stocker Des activités Qu'elle ne fait pas Donc on verra S'il y a besoin A quelle la phase Je la ferai Donc j'ai acheté sur Amazon Des pots En terre spécial craft Voilà Je pense que J'aurais pu prendre Des pots classiques Mais je ne savais pas A action J'ai acheté Si t'as suivi un petit peu De la peinture Pour porcelaine Mais qui convient A la Au pot en terre Voilà Donc on va les décorer Avec Juste des points On va faire plein de points dessus Peut-être que je vais faire Une base moi Avant blanche Je ne sais pas encore Il faut que j'étudie la question Mais je pense peut-être Faire une petite base blanche Pour être sûre Qu'on voit bien les points Parce que c'est de la couleur pastel Donc il faut que je réfléchisse A ça J'avoue que là pour le coup Je n'ai pas trop vu encore Mais n'hésite pas A aller me suivre Sur Instagram Sur Instagram Je te mets un petit peu Les aperçus J'ai acheté du coup De la Du vernis Voilà Mais je vais Donc vernir Mais je vais avant cuire Voilà la totale Je cuis Je vernis Histoire d'être sûre Que ça Tienne Et dans la semaine Pareil Quand tout ça Ça sera fait On fera un atelier jardin Donc terreau Et graines Donc j'ai pris des petites graines Comme ça Par contre je pense que Je vais garder les pots Le temps que ça commence à fleurir Voir si ça fleurit Si ça fleurit pas Je tricherai en achetant des godets Voilà Parce que le but C'est quand même d'ouvrir un pot Avec des fleurs Et aussi J'ai trouvé ces petits Rubans Dans ma boîte à rubans Un peu thème Bah De Du printemps Est-ce que tu peux focus Voilà Avec des papillons Etc Donc on mettra aussi Un petit ruban Au dernier moment Avant d'offrir Alors ça fera pas partie Des cadeaux de fête des mères Je ne pense pas Mais bon je vais pas leur donner Tout de suite Je voudrais attendre Que ça soit Bah Un peu fleuri quand même Ça serait bien Ensuite Couronne papillon Ça c'est une activité Que j'ai prévue En fin de mois Parce que On aura fini Je pense Tout ce qui est Pâques Printemps Etc Et j'avais trop envie Alors je l'ai vu passer Sur Pinterest Et je me suis dit Que c'était tellement simple Qu'il fallait que je le fasse Clairement Donc rien de plus simple Une assiette en carton Alors j'en avais plein Qui traînait Donc ça tombe bien Sachant que je ne l'utilise pas Voilà à la maison Donc petite assiette en carton Que l'on va peindre Donc peinture classique Tout le monde choisira Une petite couleur Donc on va la peindre Donc j'ai enlevé le fond Comme tu peux le voir Donc on va la peindre Et une fois qu'elle sera peinte J'ai acheté une perforatrice En forme de papillon J'ai découpé plein de papillons De plein de couleurs Voilà différentes Avec des chutes de papier de scrap Et en fait on viendra coller Tout autour Plein 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 de papillons Dans tous les sens Pour faire une petite couronne Et de ma petite boîte à ruban J'ai sorti ce ruban là Et voilà Chaque enfant choisira Son propre ruban Pour que je puisse faire Une accroche A la couronne Voilà Rien de plus difficile Franchement c'est Des activités que je propose Qui sont super simples Que ça soit à préparer Parce que je n'ai pas non plus 15 milliards de temps La plupart du temps Comme vous pouvez le voir Avec du matériel Recyclage Là bon J'ai acheté une perforatrice Mais je sais que c'est un investissement Sur plusieurs années Parce que ça c'est quelque chose Que je peux proposer Soit la couronne A chaque nouveau arrivant Qui ne l'aura pas fait Par exemple Voilà au moment du printemps Quand j'ai des nouveaux contrats On peut faire d'autres choses Avec les papillons Donc du coup Je me suis dit que Ce n'était pas un investissement Pour rien D'acheter cette forme là Et puis je pense que Pour nos petits piou piou Voilà on peut investir aussi Largement dans du matériel Parce que franchement Moi je kiffe trop Voir leur tête Quand ils fabriquent Voir leur tête Quand ils offrent Avec fierté à leurs parents Et puis avoir la tête des parents C'est encore mieux Et ensuite j'ai une petite boîte Une petite caisse La dernière Avec du fourre-tout dedans Donc toutes les gommettes Que j'ai achetées Voilà sur le thème de Pâques De biais que j'avais aussi déjà Donc ça c'est tout ça C'est le thème de Pâques Je les ai pris à Action Celle-ci aussi Il y a un peu de Pâques Et d'autres animaux Donc là on utilisera Que celles qui font pas C'est à Pâques Donc c'est à dire Les lapins Et bon après c'est tout ça Mais c'est juste que les moutons Je trouve que ça fait moins de Pâques Donc les moutons Je vais les garder pour le thème Où je ferai les animaux Je pense Et ensuite Donc j'ai pris des petits chocolats Des petites Comme ça Mais ça c'est pareil Je te les montre dans le hall Action Pour mettre dans les boîtes d'œufs Et aussi toujours à Action J'ai pris ça Donc ça c'est pareil Ça fait partie des activités Qu'on va faire Au fil du mois En fonction des enfants S'ils le souhaitent ou pas Si c'est vous savez Les petites activités bonus Ça tout le monde ne le fera pas Ça c'est plus l'activité Des jours où je suis seule avec Lou Ou louer le bébé Voilà Le bébé par exemple Je pourrais très bien Lui faire juste coller Dans le délire Lui mettre une gommette dans les doigts Et lui faire essayer Lui faire coller Juste pour qu'il puisse offrir Un truc de pack à sa mère Même si on sait que Ça sera pas parfait C'est sûr qu'au bébé Je vais pas lui faire faire le lapin Tu vois Mais je peux très bien Lui faire faire l'œuf Où je lui fais coller Un petit peu Deux trois gommettes Histoire qu'il reparte aussi Avec une petite création de pack Donc dans cette boîte là Voilà j'ai mis Tout ce qui concerne Les petites gommettes de pack Et le dernier matériel Et je vais y mettre aussi d'ailleurs Tous les dessins Sur le thème Du mois de mars Voilà un petit peu Pour le mois de mars Donc thème fleur Comme vous avez pu le voir Avec un petit peu de pack Puisque voilà Il faut que je prépare Mes activités Puisque voilà Si ça tombe à cheval Début avril C'est le premier C'est un Le premier Je crois que c'est un jeudi Et le 4 Voilà le week-end Qui suit en fait C'est pack Donc du coup Il fallait que je le prévoie avant Donc c'est pour ça Qu'il y a un petit peu de pack Toutes ces activités là Comme je vous l'ai dit En début de vidéo Elles sont pas obligatoirement À faire au mois de mars Sur le thème du printemps Ou quoi que ce soit Toutes les activités Sont de bonnes affaires Quand on le souhaite Et quand on le veut Clairement voilà Le but c'est de s'éclater Avec les enfants Il y a des enfants Qui aiment ça Il y a des enfants Qui n'aiment pas ça Moi je vais outre aussi Les parents Parce que des fois Il y a les parents qui Des fois il y a les parents Qui en veulent plus Des fois voilà Moi je fais juste Ce que l'enfant veut Faire ou ne pas faire Parce que ça arrive aussi Que je prépare des activités Et que finalement Les enfants ne veulent pas faire Et bah je n'efforce pas Voilà tout simplement Et puis ça arrive Qu'il y a des moments Où je suis obligée D'improviser Une activité Parce que tout le monde Veut continuer Et que j'en ai plus Sous la main Donc bah là Je dégaine les coloriages Ou les coloriages Avec gommettes Ou ça m'est arrivé aussi Le mois dernier De prendre les gommettes Mousse cœur De chez Action Par exemple Un peu en 3D De prendre une feuille De faire De dessiner les contours De plein de cœurs différents Et de leur faire coller Un peu en version pulse Vous savez Mais voilà Parce que Ils ont envie De faire plein d'activités Et j'adapte toujours Voilà Toujours Toujours Et j'essaie de préparer Un maximum Les activités Comme je le fais Avant Dans des boîtes Comme ça au moins Le jour J J'ai pas besoin de chercher Mince il me manque ci Mince il me manque ça Dans toutes les boîtes Il y a les peintures Les cols S'il n'y a pas la peinture C'est parce que Généralement Il y a l'activité du début du mois Qui a une peinture L'activité du fin du mois Qui a une peinture Donc quand l'activité du début du mois Est faite Et bah en fait Je switch la peinture Tout simplement Mais sinon J'essaye d'avoir deux couleurs de chat Comme ça je peux préparer aussi Sachant que c'est pas perdu Clairement Mais pas perdu Du tout Voilà un petit peu Pour cette vidéo J'espère quand même Qu'elle vous plaira C'est vrai que je sais pas Les vidéos que vous préférez Généralement Mais comme il y a pas mal D'assistantes maternelles Bah je me suis dit que ça pouvait être Super cool D'essayer de vous faire De temps en temps Parce que j'ai pas toujours le temps Malheureusement Des vidéos qui pourront servir Tous les ans N'hésite pas Si tu connais des attendes maternelles Ou des adsem Bah partagez cette vidéo Parce que du coup Ça peut donner des idées A tout le monde N'hésite pas surtout A me partager Sur les réseaux sociaux Parce que j'adore ça Quand vous faites vos activités J'adore Clairement Quand je reçois des petits messages privés Sur Instagram Ou que vous me taggez sur Instagram J'avais créé un hashtag Je sais plus le nom du hashtag Mais je te le remets là Si voilà N'hésite pas Parce que je kiffe trop Parce que voilà C'est aussi sympa De pouvoir partager avec vous Mais que vous repartagez avec moi Bah les créations Voilà J'adore voir vos créations En oeuvre etc Je suis pas obligée De les republier Des fois vous me dites Bah ça vous dérange pas Donc comme ça Je les republie Mais je suis pas obligée Je peux les garder juste pour moi Mais j'adore Voilà tout simplement Sur ce Et ben voilà La vidéo blabla C'est longue Je te fais des gros vidéos Et je te dis à théorie Pour une prochaine vidéo Ciao ciao Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada